... Pas de blessés, mais un impressionnant incendie ravagé hier après-midi une villa à Colonge-Belle-Rive. Le petit village de Césignan, endeuillé. Ce matin, une femme a été retrouvée morte suite à un incendie dans son appartement. Hier, les pompiers ont fait près de 90 interventions pour des incidents liés au vent. Un incendie s'est déclaré ce midi au 10e étage d'une des grandes tours du Lignon. Un appartement a été détruit par les flammes. Hier soir, vers 22h, un important incendie s'est déclaré dans les comptes de la mairie de Satinie, en campagne genoise. Trois sapeurs-pompiers se sont retrouvés piégés sous les déclaves. Les pompiers ont été submergés d'appels jusqu'à dimanche soir. Malgré les dégâts, aucun blessé sur la terre ferme, sur le lac. En revanche, une touriste a trouvé la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce métier m'apporte énormément dans les contacts humains. C'est pour moi, je pense, un des points les plus importants. Toutes les actions que nous réalisons, on place toujours la victime au centre. Et qu'il faut qu'on soit prêt psychologiquement, qu'on signe aussi pour ça, c'est pour s'occuper d'eux. Ce qui m'a marqué le plus, c'est une intervention sur le plan d'eau. On trouve un enfant décédé, malheureusement. Il y a aussi des interventions qui ne sont pas faciles à vivre. Oui, en une année et demie, j'en ai déjà vécu. C'était mercredi 9 octobre 2019. Ce jour-là, mes collègues ont eu beaucoup de chance. C'est un événement qui n'est pas facile. Finalement, ça touche nos collègues proches. Il y a tout qui s'effondre et je ne reviens pas naturellement vers eux. C'est un métier qui est quand même un métier à risque. C'est vrai qu'on est quand même vulnérables. Je pense qu'il y a une fois où j'ai eu peur dans ma vie, c'était ce jour-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une intervention pour un accident entre une moto et une voiture sur la route de Merin. Ce qui m'a marqué, c'était la détresse des gens qui nous appelaient. On voit toujours les pompiers dans certaines missions qui sont médiatisées. Et on ne parle pas de toutes ces petites missions qui font le métier justement aussi, qui font le contact avec la population, qui font notre force aussi. Ça, c'est important. Je suis fier de mes collaboratrices et de mes collaborateurs pour leur travail, pour leur engagement, pour la qualité de leurs prestations. C'est une chaîne extraordinaire.